Depuis plusieurs mois, les boîtes de Doliprane 1000 mg en gélules se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies en France. Les raisons de la rupture en cause, une augmentation de la demande depuis le début de la crise sanitaire et les laboratoires ont du mal à augmenter leur production. Le retour des virus hivernaux n'est pas non plus anodin face à cette flambée des demandes. La matière première du paracétamol vient pour l'instant de Chine ou d'Inde. On essaie de rapatrier la fabrication en France, ça prend du temps, la matière première du paracétamol vient pour l'instant de Chine ou d'Inde. On essaie de rapatrier la fabrication en France, ça prend du temps. Et il se trouve qu'il manque aussi d'autres matières comme le carton, les emballages et le plastique. Et le plastique sert à la fabrication des gélules, a déclaré Philippe Vergne, président du syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne, à la presse. Lire aussi Covid-19, un traitement à protection robuste bientôt disponible, essai clinique, c'est le Doliprane 1000 mg en gélules qui est concerné par cette rupture de stock, celui qui est fabriqué par le laboratoire Sanofi. Les pharmaciens sont toutefois rassurants et tentent d'amener les clients vers d'autres alternatives. Quand les clients viennent nous demander du Doliprane soit on va les orienter sur une autre forme de médicament qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de prendre, soit on va les orienter sur un autre laboratoire qui fait des gélules de paracétamol, a rapporté Bruno Fellou, pharmacien. Lire aussi santé publique, selon Fizer, sa pilule anti-Covid est efficace à 89%, contre les formes graves les professionnels de santé assurent qu'il est inutile de s'alarmer, Sanofi a annoncé un retour à la normale pour le mois de juin 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada